Alors petite actu sur fondandroid.com, la ID3 est moins chère l'usage que la Model 3 à la Leaf 2i+, et la IONIQ, je vois qu'il y a la IONIQ dans ce tableau, donc c'est l'ADAC qui a fait ça, donc ADAC égale organisme allemand, Volkswagen égale marque allemande, donc je vous laisse conclure que, à mon avis, cette étude a été, je dirais pas sponsorisée par Volkswagen, peut-être pas quand même, mais à mon avis, il y a eu un parti pris pour Volkswagen, bon. Alors voyons l'article en détail, on va revenir après sur le tableau. La ID3 vient de passer sur le banc de test de l'ADAC, un organisme allemand, l'ADAC a comparé le coût d'utilisation de la voiture électrique avec celui d'autres modèles populaires, avec moteur thermique ou électrique, donc deux Golf, une essence et une diesel, et la IONIQ électrique, la Leaf i+, et la Model 3 de Tesla Standard Range Plus. Dans le cadre de son étude, l'ADAC s'est basé sur le coût d'utilisation des voitures précipitées sur une période de 5 ans avec une moyenne de 15 000 km par an de trajet. Le calcul de l'organisme prend tous les critères possibles en compte, l'entretien régulier, l'assurance, le nettoyage, les primes à l'achat mis en place par l'Allemagne, la consommation d'énergie ou encore la perte inhérente à sa valeur. Donc oui, alors ça, une voiture électrique, il perd en effet 52% de sa valeur après 3 ans de route, j'avais fait une vidéo sur ça, c'était complètement cheaté aussi, le Kona il va pas perdre 3 ans, en 3 ans il va pas perdre 52% de valeur, ça voudrait dire qu'il coûterait moins de 20 000 euros à la revente en décembre 2018, en 2021, pardon, en décembre 2021, puisque j'ai vu en décembre 2018, c'est complètement surréaliste des chiffres pareils, n'importe quoi. Donc selon la DAC, la version pro-performance de la Volkswagen ID.3, donc la pro-performance, c'est pas non plus la bas de gamme en plus, avec une batterie de 58 kWh offrant jusqu'à 424 km d'autonomie, ne coûte que 0,416 euros par km, donc 41 centimes d'euros par km, elle s'impose comme la voiture la moins chère à l'usage du classement, la Golf, les Golf avec moteur thermique s'imposent par contre comme les voitures les plus chères de la sélection. Donc la ID.3 est moins chère à l'usage que ses principales concurrentes sur le marché de l'électrique, par exemple la voiture allemande est moins coûteuse après 5 ans de route que la Ioniq électrique et que la Leaf i+, donc la Ioniq 46 centimes et la Leaf i+, 47 centimes. De son côté, la Model 3 Standard Range Plus s'impose parmi les plus chères du classement avec 52 centimes par km. Au vu des chiffres de la DAC, pourriez-vous craquer pour la voiture ? Bon, la Model 3, qu'elle soit plus chère, ça ne m'étonne pas trop vu que de base elle est plus chère que ses concurrentes, mais bon, après c'est sûr qu'elle consomme moins que toutes, sauf la Ioniq peut-être, ça se vaut avec la Ioniq, mais elle consomme moins que la Leaf i+, et que la Futuri D3. Bon, moi j'ai un peu de mal avec cette étude, honnêtement, je pense que c'est pas objectif, c'est pas objectif du tout, tout ça, je vois pas pourquoi la Ioniq, par exemple, reviendrait à moins cher au kilomètre que la Ioniq, de 5 centimes en plus, c'est beaucoup. Donc là, honnêtement, je comprends pas comment cette étude a été faite, sachant que la Ioniq est moins chère à l'achat que la Ioniq Pro Performance, en plus, la version Pro, et que celle-ci consommera forcément moins, parce que la Ioniq, elle est imbattable avec, bon, peut-être qu'elle grandit en concurrence avec le modèle Niveau Conso, mais je suis sûr qu'elle consommera moins que la ID.3, ça c'est clair et net. Donc, bon, c'est une étude à prendre avec de grosses pincettes, et pas très objective, à mon avis. Voilà, comment pensez-vous ? Je vous laisse réagir. Ciao. Bon, c'est parti.